Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des situations et on commence tout de suite avec les screens que vous m'avez envoyé à l'email je rappelle dans la description et comme d'habitude il y en a pas mal que je reçois et qui sont déjà passés donc je vous invite à regarder les anciennes vidéos des situations pour savoir ce qui est passé et ce qui n'est pas passé avant de m'envoyer vos screens et écoutez c'est parti donc pour la première image que j'ai trouvé assez chelou je ne sais pas si c'est normal ça se fait c'est totalement normal mais vu que je n'ai jamais vu cette animation j'ai l'impression qu'il y a des pieds là et des bras qui sortent d'une tornade animée en fait on voit bien qu'on est dans l'interface des animations mais est-ce que c'est normal peut-être que c'est normal mais je sais pas c'est bizarre en tout cas ensuite pour le prochain screen que j'ai reçu c'est celui-ci donc par contre pareil celui-ci je ne sais pas si c'est un bug je ne sais pas d'où vient cette situation parce que la personne ne m'a pas donné de détails à part me dire qu'elle s'était fait arnaquer pour le VIP mais du coup je ne comprends pas parce que félicitations tu es maintenant VIP oui mais j'ai jamais vu des récompenses de VIP comme cela en fait est-ce que c'est un VIP suite à après avoir gagné un concours ou je ne sais pas quoi mais en tout cas bon zéro diamant mystère coin et un sorte de chien dans une auto-tempodeuse c'est vrai bon j'avoue c'est chaud quand même quoi pour le troisième screen alors bon on a l'habitude je leur montre parce que moi ça me choque toujours autant c'est de voir dans le studio design la personne elle est choquée que quand elle appuie sur le haut à 50k starcoin qui d'après ce que j'ai compris coûte 50 starcoin une fois qu'on le porte mais qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a ça en fait qui apparaît à la place c'est tout simplement parce que encore une fois c'est des gens qui utilisent des logiciels type Charles Proxy pour mettre dans le studio design des objets masqués je dis masqués parce qu'ils apparaissent en tant que tels mais en fait ce n'est rien d'autre que un haut simple en fait ou un bas simple ou une robe simple ou une autre coupe que ce que vous pensez parce que j'ai l'impression que la personne elle n'a pas vu mais par exemple ici il y a la Miss Goldie qui est une coupe que l'on reçoit uniquement pendant des périodes de rare et ici c'est une coupe d'un rare de Pâques de 2017 il me semble de Halloween 2017 ou dans ces périodes là et j'en passe donc voilà moi ça m'a choquée je me suis dit d'accord que ça continue et que Movistar Planet n'a toujours pas réglé ce souci c'est un petit peu chaud puis bon de toute manière les personnes créent ce genre de choses dans le studio design souvent ce sont des comptes qui ont été créés juste pour utiliser des logiciels de cheat et qui ne survivent pas longtemps mais bon peu importe lorsque vous achetez ces objets là dans le top vous n'achetez pas l'objet qui apparaît c'est pas ça que vous allez recevoir vous allez recevoir ce qui apparaît à droite si vous achetez ce entre guillemets t-shirt à 50k qui vaut que 50 star coins et ben c'est ce haul là que vous allez recevoir je tenais vraiment à le préciser parce que j'ai reçu aussi des messages de personnes qui m'ont dit je n'ai pas compris j'ai acheté un truc dans le studio design mais je ne le retrouve pas dans mes affaires c'est tout simplement parce que tu n'as pas remarqué que ce n'était pas la bonne affaire que ça n'apparaissait pas comme ça apparaissait dans le studio design tout simplement mais que tu l'as bien dans ton inventaire quoi mais pas comme ça quoi et le dernier screen avant de passer au message c'est celui-ci donc pareil j'ai pas compris pourquoi la personne on voit bien qu'elle est dans sa liste de souhait mais qu'à la place de faire apparaître le vêtement ou l'accessoire ou la coupe de cheveux bah en fait il y a juste un cadeau à la place et qu'en plus de ça qui ne vaut que 0 star coin donc est-ce que c'est parce que la personne qui veut ce souhait en fait c'est un objet que l'on reçoit gratuitement normalement enfin je sais pas c'est bizarre en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à dire un petit peu ce que vous pensez ou à répondre à mes interrogations dans l'espace commentaire voilà et on passe au message bonjour ma situation en fait c'est que je me code sur ma spé je n'ai plus d'amis 0 star coin 0 diamant et il n'y a plus le B et le 06 de Sarah B06 du coup c'est super choquant ça me fait ça deux fois dans la semaine bah je te rassure que moi le B et le 06 je vois bien dans ton pseudo après ouais c'est vrai que ça peut être pas très très évident alors est-ce que tu as essayé de te connecter sur une autre interface pardon que celle que tu utilises habituellement pour peut-être voir s'il y a une différence ou pas situation bug j'avais voulu me mettre VIP moi malheureusement ça n'a pas compté le VIP j'étais ultra déçue et je me reco et déco rien à faire ça n'a pas compté le VIP merci à toi 15a sinon je t'adore bah écoute merci beaucoup alors concernant ton VIP si vraiment tu t'es fait retirer sur ta carte bancaire ton argent ou tes parents je ne sais pas bah il faut que tu contactes le support après je pense que si tu n'as pas été VIP c'est que tout simplement Movistar Planet n'a pas reçu son argent que ça n'a pas fonctionné ça n'a pas été retiré et je pense que majoritairement ça doit être à cause de ça j'ai mis un bonnet et quand je me suis changé mes yeux n'apparaissaient pas c'était bizarre parce que même sur mon profil je n'avais pas mes yeux alors que dans ma chambre tout était normal lorsqu'une amie à moi m'a offert des cadeaux quand je me suis changé pour mes nouveaux vêtements ben tout est devenu normal alors j'ai pas compris j'enverrai les photos plus tard j'espère que tu trouveras la raison je t'adore qu'un acte continue comme ça à aller sur ce Kissou alors je fais passer ce message oula oula je me suis appuyée sur mon clavier les gens vont se dire c'est quoi ce message codé qu'elle a mis dans les messages mais en gros vous êtes très très nombreux encore aujourd'hui à m'envoyer des screens que je ne montre plus dans les situations parce que je les ai montré déjà plusieurs fois où soit il y avait un je sais pas un bras qui était décalé pas de cou des yeux en moins un nez en moins une bouche en moins etc des différences de couleurs au niveau de la peau par exemple avoir un menton noir un front jaune et puis le reste du corps blanc etc etc j'en ai reçu énormément plein alors pourquoi je ne saurais pas vous répondre c'est tout simplement je pense un problème de codage au niveau du jeu et que soit Movistar Planet peut résoudre je pense aussi que des fois ça peut arriver à cause je ne sais pas peut-être parce que moi personnellement ça m'est jamais 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 arrivé alors que ça fait quand même depuis presque début 2017 que je suis sur MSP je pense aussi que souvent peut-être ça vient de chez vous parce que vous avez soit une connexion pas très puissante ou un pc pas très puissant je ne sais pas c'est lequel des deux mais peut-être que du coup le chargement est un peu long et du coup le jeu qui n'arrive pas à trouver ça charge tellement il charge un truc aléatoirement je ne sais pas ça doit être ça après pour les manques de yeux etc je pense aussi c'est un problème de chargement mais honnêtement je n'ai pas vraiment d'hypothèse où je peux vous le certifier à 100% parce que moi-même je ne sais pas d'où ça vient et c'est vrai que ça serait cool qu'il fasse quelque chose mais bon coucou quinzelle en fait j'étais en train de mettre à jour mon que fais-tu et après l'avoir mis à jour je voulais le remettre et en fait ça ne marchait pas ça veut dire je ne pouvais plus le mettre à jour donc je me suis fait un autre compte pour voir comment était mon que fais-tu et moi j'avais créé un truc et là dans mon deuxième compte il y avait ce smiley donc ce smiley du bonhomme qui sourit enfin bref tu vois les bugs des msp se termineront jamais continue tes vidéos tu es la meilleure yo merci beaucoup à toi Amandine et moi honnêtement ça m'aurait fait un petit peu flipper juste d'avoir un smiley qui sourit parce que j'aurais l'impression de me faire observer mais mon but c'est pas de vous faire peur on a reçu un message d'une mort et des ratrices msp qui nous dit situation choquante un jour je me baladais tranquillement sur les salles de chat et j'ai vu plein de personnes sans dire vraiment choquant bah alors madame la modératrice faut régler ce bug dis donc vous travaillez pas chez movie star planet mon amie allait se faire VIP mais son ordi a bugué après quand elle est revenue pour se mettre VIP puisqu'elle ne l'avait pas fait elle a vu qu'elle était déjà VIP bizarre bah peut-être qu'elle a eu le temps de le faire finalement alors c'est une situation perverse j'étais tranquillement sur une msp et une fille arrive et me dit tu veux voir là de mon frère sur bon je pense que vous avez compris ce qu'il y a en dessous de ces diès pas besoin de faire un dessin mais j'étais trop choquée du coup je ne sais pas comment faire parce qu'il m'envoie encore des messages qu'est-ce que je dois dire alors encore une fois même si je me répète souvent sur ces messages là dans les vidéos des situations il me semble quand même voilà je pense que c'est quand même important de vous le dire et redire si des personnes vous parlent de cette manière là ne leur répondez même pas bloquez les immédiatement s'il persévère bloquez les tout de suite à chaque fois ne leur répondez pas et vous verrez qu'au bout d'un moment ça va les lasser situation bug une fois j'ai demandé Klaus en ami après je bugais alors je me suis déco et quand je me suis reco j'ai trouvé ma movistar chauve donc voilà alors en fait Klaus il me semble c'est celui-là c'est pas le créateur movistar planet qui a un compte sur msp de modérateur un truc dans ce genre là parce que si c'est lui c'est un peu chelou quand même une fois j'étais en train de faire ma bio et quand ça m'a déco mais personne ne m'a piraté pourtant j'ai que 34 amis et il n'y avait personne de co et après ça ne me l'a plus fait voili voile ou ps la meilleure citronnelle bah merci beaucoup à toi c'est bizarre est-ce que est-ce que quelqu'un aurait pu se connecter sur ton compte une amie à toi qui a peut-être ton mot de passe et pour la dernière situation dans cette vidéo parce qu'elle me paraît assez longue tout d'abord salut la quinzelle comment vas-tu merci d'avance de m'accepter sur ton compte bah il n'y a pas de soucis alors en fait ma situation c'est un jour une modératrice me parle me dit tu vas être bannie si tu ne me donnes pas ton mot de passe bien sûr bien sûr je dis je dis non elle m'a dit d'accord puis un autre compte modo a fait un groupe avec beaucoup de comptes modo etc et il me criait dessus et moi je leur ai dit bah vous n'êtes pas mes parents donc bah les couilles d'accord bah les couilles je suis bannie pour rien donc bye puis bloquer donc tu as très bien fait je rappelle encore une fois que les modérateurs ne vous demanderont jamais votre mot de passe s'ils ont besoin d'aller sur votre compte vous inquiétez pas ils peuvent y entrer sans avoir votre mot de passe donc ne donnez jamais votre mot de passe que ce soit à l'équipe de Movistar Planète donc j'inclus toutes les personnes qui travaillent pour Movistar Planète ou bien à d'autres personnes qui vous le demandent et qui ne sont même pas qui ne travaillent même pas chez Movistar Planète voilà encore alors autre situation situation par normal un jour un compte esprit me parle il me dit tu peux m'aider je dis oui mais à quoi faire bah il faut que tu me fais monsieur tu veux que je fasse quoi tu dois me faire VIP non je crois pas j'ai bloqué bah dis donc il n'y a personne qui te demande soit ton compte soit à mettre VIP j'ai été tranquille lorsqu'un gros pervers me parle il me dit je vais te pirater si tu ne me donnes pas des photos de ton huk sinon tu perds ton compte à jamais oh my god pervers en vue m'en devait t'as cru quoi que j'allais te croire et le pervers qui répond où tu vis je sais où tu vis je sais ton nume mais je te connais bah c'est quoi mon nume c'est quoi et je m'appelle comment bah tu t'appelles Inaya ton homme c'est et tu es une ado t'as un beau boule moi pff connard il m'a donné vraiment plein d'infos personnels bah tu sais quoi le pervers répond non bah moi j'appelle la police bah vas-y bébé je fais semblant de jouer le rôle de mon père voilà ce que je dis le faux père qu'est-ce que tu as avec ma fille et le pervers je la suce oh mon dieu quoi répète un peu ce que tu as dit sinon tes parents ne seront pas contents bah les couilles mes parents sont morts et le faux père tu as bloqué cette personne ok le pervers qui recrée un compte du nom je vais mater ton boule je suppose narrateur ce compte a été supprimé par MSP moi qu'est-ce que tu as pourquoi tu viens de me parler parce que t'es bonne bloqué et ça a été la fin d'accord ok ça me fait vraiment rire bah après si la personne effectivement elle a des elle a des infos personnelles sur toi que tu n'aurais pas dit sur MSP parce que je rappelle qu'il y a des personnes avec qui vous parlez et si vous leur donnez vos infos personnelles après elles peuvent retourner ça contre vous alors déjà d'une ne donnez jamais vos infos personnelles sur Movistar Planète que ce soit à votre âge même votre prénom alors pour le prénom je suis pas trop d'accord avec Movistar Planète du pourquoi ils ont interdit dans le règlement de donner son prénom pour le nom de famille je suis totalement d'accord qu'on n'ait pas le droit de le donner pour le numéro l'adresse etc je trouve ça aussi normal qu'on n'ait pas le droit de le donner sur Movistar Planète parce qu'il y a des psychopathes des malades sur internet mais voilà ne le donnez pas tout simplement même si c'est une amie ou quoi que ce soit ne le donnez pas ou en tout cas ne le donnez pas sur le jeu parce que c'est interdit par Movistar Planète et qu'ensuite vous pouvez être banni à cause de ça mais aussi également parce que ça peut se retourner contre vous donc dans ce cas là pour Kassenaya si tu l'as envoyé des infos personnelles sur le jeu c'est peut-être une personne à qui tu as envoyé des infos personnelles dans le game et si ce n'est pas le cas c'est quelqu'un qui te connait forcément dans la vraie vie et là c'est pas cool non plus et c'est voire même encore pire finalement parce que voilà avoir dans ses amis ou dans un cercle dans ton entourage ce genre de personnes très chelou et très perverse ben c'est pas c'est pas le must non plus donc voilà faites super attention sur internet et voilà comment on va terminer cette vidéo avec ce petit message de prévention sur ce je vous laisse je vous donne un très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao voilà le ok à la fin de la vidéo ça fait plaisir je vous dis à bientôt